Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires Sociales, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, Je tiens tout d'abord à saluer Monsieur le député Frédéric Valtoux à l'origine de cette proposition de loi, qui a su proposer un texte ambitieux sur l'accès aux soins pour nos concitoyens, considérablement enrichi lors des débats. Je souhaite aussi remercier la rapporteure Corinne Imbert pour son travail. Je me réjouis qu'un accord sur un texte commun ait pu être trouvé en CMP sur un sujet aussi important. C'est toujours dans le débat et les compromis entre nos deux assemblées, lorsqu'ils sont dans l'intérêt des Français, que nous faisons honneur à notre fonction de parlementaire. Avec 6 millions de Français sans médecin traitant et 87% de son territoire considéré comme soudance, la France est un grand désert médical. Un maximum de leviers doit donc être mobilisé pour renforcer l'accès aux soins, motiver les professionnels et encourager les vocations. Ce texte ne suffira évidemment pas à lui seul à révolutionner l'accès aux soins et n'apportera pas toutes les solutions aux difficultés rencontrées par nos concitoyens. Aucun texte d'ailleurs ne le peut. Une grande partie de la solution se trouve dans la formation des professionnels de santé qui pour une grande majorité demandent quelques années. Nous ne pouvons bien entendu pas demander aux Français de s'armer de patience et nous devons trouver des solutions de court terme. Ce texte y contribue et propose plusieurs mesures pragmatiques. Il soutient et mise sur l'engagement des professionnels dans leur territoire et auquel nous croyons. Le texte donne notamment à l'article 1er un rôle plus grand aux conseils territoriaux de santé et à ses membres. C'est une meilleure prise en compte accordée à l'échelon local et à sa capacité à trouver des solutions aux problématiques propres à chaque territoire. Sur la permanence des soins, sujet primordial, le texte prévoit une meilleure répartition de la permanence entre les établissements de santé publique et les établissements de santé privée. C'est une mesure de juste équilibre quand on connaît les difficultés que rencontrent les hôpitaux alors qu'ils assurent aujourd'hui 82% de la permanence des soins en établissement. Notre groupe était dans sa grande majorité favorable à l'adhésion automatique des professionnels au CPTS. Non parce que nous voulions exiger sur eux davantage de contraintes, puisqu'ils conserveraient de toute façon un droit de retrait, mais c'est parce que nous sommes convaincus que les CPTS sont de véritables atouts qu'il convient de développer davantage. Elles permettent une meilleure coordination des professionnels de santé, en faveur des patients bien sûr, mais aussi des professionnels eux-mêmes qui, œuvrant au sein d'un même territoire, peuvent trouver dans les CPTS des ressources supplémentaires pour répondre à leurs problématiques communes. Il faut poursuivre la promotion de ce dispositif. La lutte contre le nomadisme médical par la limitation à une fois tous les dix ans des aides et exonérations fiscales liées à l'installation d'un médecin est une mesure de bon sens. L'expérimentation visant à encourager dans les zones sous-denses l'orientation des lycéens vers les études de santé et l'extension du contrat d'engagement à d'autres disciplines et dès le premier cycle d'études sont également des mesures que nous soutenons. L'article 7 du texte propose un meilleur encadrement de l'intérim médical. Il ne s'agit pas de totalement l'interdire, mais de le limiter, notamment en début de carrière. De notre côté, nous aurions préféré que la version de la Commission du Sénat soit conservée. Nous soutenons évidemment cette mesure qui vise un recours raisonnable à l'intérim. Mais je veux quand même souligner que l'intérim peut apporter aux jeunes diplômés et plus largement à tout moment d'une carrière un véritable enrichissement de l'expérience professionnelle par la diversité des environnements de travail et des situations qu'il permet de découvrir. Il correspond aussi aux aspirations des jeunes générations qui recherchent plus de flexibilité dans leur travail. J'espère que le décret d'application en tiendra compte. Enfin, le texte apporte également des mesures concernant les pas dus, en simplifiant les procédures d'autorisation d'exercice. Cette mesure contribuera assurément au renforcement de l'accès aux soins à l'heure où nous manquons encore cruellement de médecins. Notre groupe soutient ce texte et votera évidemment pour cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci chers collègues. pour la dernière...